Générique Bonjour, ce nouveau débat d'Agapé aborde un sujet complexe, le pardon. Pardonner quoi d'abord ? Un mensonge, une trahison, un abandon, une agression, un crime, un génocide. Et pourquoi pardonner ? Est-ce nécessaire ? Et pardonner comment ? Avec qui ? Chacun en fait tous les jours l'expérience pour les petites choses de la vie avec sa famille, ses proches. Mais il y a aussi ces événements qualifiés d'impardonnables, provoqués par une personne ou plusieurs. Nos invités témoigneront de leur souffrance, de cette violence qui bouleverse une vie, des vies. Ont-ils pardonné ? Sans pardon n'est-il point de salut ? Le pardon n'est-il que l'affaire des religions ? A-t-il un pouvoir thérapeutique ? Le pardon est-il la seule voie vers la réconciliation ? Je vous présente nos invités qui ont accepté de participer à ce débat qui n'est pas facile. Claire Lee, bonjour. Bonjour. Vous êtes une rescapée. Vous avez passé 4 ans dans les camps des Khmer Rouges au Cambodge. Avec vos deux enfants, ce génocide, je le rappelle, a fait 2 millions de morts. Il n'y a toujours pas eu de procès depuis 27 ans donc. Michel Borga, à vos côtés. La France entière connaît votre histoire. Il y a 10 ans, votre fils Nicolas est tué par un adolescent de son âge. À Marseille, vous nous parlerez de votre reconstruction mais aussi de votre combat pour la prévention de la délinquance et de votre soutien. Enfin apportez aux familles des victimes des actions qui s'ajoutent à votre métier médecin généraliste. Martine Nice, vous êtes d'abord éducatrice spécialisée. Mais il y a 20 ans, vous avez cofondé le centre des buts de Chaumont à Paris. Vous vous consacrez à la thérapie des victimes et des agresseurs. Vous occupez essentiellement des violences sexuelles et bien sûr notamment de l'inceste. Enfin, Raphaël Picon, professeur de théologie. Et Isabelle Le Bourgeois, religieuse et aumônière de prison à Fleury-Mérogis. Michel Bourga, je reviens à ce 9 septembre 1996, le jour de la rentrée des classes. Un adolescent tue votre fils Nicolas. Vous écrivez dans votre dernier livre, rien ne prépare à perdre son enfant. Dans les heures qui suivent, vous avez de la haine ? Dans les heures qui suivent ? Dans les minutes qui ont suivi, il y a vraiment eu une envie d'exploser presque incontrôlable. Et heureusement pour moi, j'étais quand même prêt. J'avais fait un chemin avant et je suis redescendu, on va dire, sur la norme. Et là, j'ai essayé de me raccrocher à mes vrais pitons et à mes vraies valeurs. Et je pense que ça m'a sauvé. Et vous appelez ça le gilet de sauvetage spirituel ? Voilà, j'avais eu une très belle formation familiale d'abord, par mon père et ma mère. Par des rencontres exceptionnelles avec un grand psychologue qui s'appelait Paul Diehl. Mes maîtres en médecine et puis je pense que beaucoup de gens, des prêtres, des gens qui m'ont enseigné. Donc j'ai eu cette chance d'avoir un bel équipement de sauvetage. Mais vous expliquez qu'autour de vous, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas compris que cette haine vous abandonne. Y compris votre fille, je crois. J'ai eu ma fille au début un petit peu, mais ma fille a très vite compris que c'était salvateur pour elle comme pour tout le monde. Et les autres alors ? Les autres, j'ai eu des insultes de la part des extrémistes qui considèrent, alors qu'ils ne sont pas inclus dans le drame, que c'est leur drame. Alors qu'en fait, c'est quand on est dans un vrai drame, comme madame à côté, qu'on voit vraiment, on a une vraie réaction. On n'est plus dans le virtuel et dans le cinéma, on est dans la réalité. Un an après le drame, il y a le procès. Vous écrivez dans votre dernier livre, le calme régnait en moi, j'avais fait punir le coupable. Vous pouvez nous décrire ce calme ? C'était quoi, une paix intérieure ? La punition qui n'a rien à voir avec la vengeance, il l'a fallé. Mais selon les normes de la société que j'acceptais, républicaine, qui pour moi est quelque chose qui compte, j'avais au moins réussi à avoir quelque chose d'honnête dans ma société. Donc déjà, le premier pas a été fait. Après, il restait beaucoup de choses beaucoup plus utiles que la punition, qui a été la suite. Et dix ans après avoir perdu votre fils, vous pardonnez au meurtrier ? Non, non. Je ne peux pas pardonner d'abord parce que c'est un acte très très compliqué où seuls des grands sublimés, des grands cerveaux peuvent le faire, des grands esprits, comme le pape d'Alaï Lama. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je me suis défendu autrement, on en parlera. Et est-ce que vous pardonnez à l'institution judiciaire ? Je précise que le jour, enfin ce 9 septembre 1996, le meurtrier de votre fils aurait dû se trouver en prison. C'était un multi-récidiviste. J'ai eu beaucoup de colère, qui est différente de la haine. Je travaille désormais, main dans la main, avec la justice. Mais vous pardonnez la justice ? Oui, parce que j'ai beaucoup aussi appris de la façon dont c'était fait. Et humblement, j'ai corrigé mes outrances, en sachant qu'eux ont eu le courage de corriger beaucoup des leurs. Je suis le monsieur prévention de la ville de Marseille. Et à ce titre, je travaille avec le tribunal d'enfants, le procureur. J'ai énormément d'estime pour le travail fait. C'est pas ma faute. Pardon, voilà une phrase comme magique que l'on entend souvent et qui, dans certaines situations, n'a pas beaucoup de sens. Je pense aux femmes battues, plus nombreuses qu'on ne le croit, une femme sur dix selon les statistiques. Des femmes qui entendent comme un refrain, comme une regaine, le pardon de leur mari ou compagnon après les coups, les humiliations, un pardon qu'elles finissent le plus souvent par accorder, avant de le regretter quand la violence s'abatte de nouveau sur elle. Valérie Manuel a recueilli à Marseille le témoignage de Germaine Wattin, vice-présidente de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Elle nous explique ce qui se joue au sein du couple dans pareilles situations. Les violences conjugales, on peut observer, se déroulent selon un processus avec, dans un premier temps, un rapport de domination qui s'installe, une montée de la tension, puis un passage à l'acte violent. Puis ensuite, l'homme se dédouane en disant « Tu le sais, je suis un gros nerveux, il ne fallait pas, t'avais qu'à pas, mais pardonne-moi, ce n'est pas de ma faute, parce que dans mon enfance, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, s'il te plaît, aide-moi. » Et la femme, dans ces cas-là, en général, a l'espoir que ça puisse changer et il demande pardon et elle pardonne. Et le pardon, dans ces conditions-là, c'est une autorisation à recommencer. Ça veut dire « J'accepte d'être ton poaching ball sur lequel tu peux frapper quand tu es tendu. » Vous savez qu'il y a des hommes qui sont tellement dans le déni de leurs responsabilités qui, recherchant leur épouse qui s'est sauvée dans un centre d'hébergement, par exemple, viennent me voir et me dire « Bon, c'est vrai, je l'ai un peu bousculée, mais dites-lui qu'elle peut revenir, je lui pardonne. » Il me semble qu'il y a des postulats de départ pour pardonner. Il faut que les choses soient claires, elles soient précises. Dans les violences conjugales, c'est un délit aggravé du fait du lien de conjugalité. Et dans le cadre de tout délit, il y a un auteur et il y a une victime, quel que soit le contexte de ces violences conjugales. Le passage à l'acte est un interdit. Il faut que ce soit clair. Et que quand la loi est passée pour cadrer où sont les responsabilités, où est le contexte, à ce moment-là, dans un deuxième temps, pour certaines personnes, un travail de distanciation qui peut passer par le pardon est une position intéressante. Et cette notion de pardon, on le retrouve beaucoup chez des femmes qui sont très imprégnées de religions pas toujours bien comprises. Je pense que cette apologie du pardon, on le retrouve dans toutes les religions monothéistes. Et qu'au moment de Pâques, au moment de l'Aïd, c'est les pardons. On pardonne, on se réconcilie, on fait ses gages d'amour, des périodes de... Et on reprend l'espoir que ça puisse changer sans que fondamentalement les choses soient posées. Et ça, je trouve que ces consignes en quelque sorte religieuses, se marier pour le meilleur et pour le pire, pardonner, souffrir, de se donner, l'abnégation, toutes ces... c'est terrible. J'affirme que les femmes qui sont très imprégnées d'une religion, c'est pas le procès des religions, mais l'incompréhension des discours, qui sont très imprégnées des discours religieux, s'en sortent beaucoup plus mal que les autres. Isabelle Le Bourgeois, j'aimerais que vous réagissiez à cette phrase de cette responsable d'association. Les femmes très imprégnées par la religion s'en sortent plus mal que les autres. Sans faire le procès des religions. Vous comprenez ce qu'elle peut dire ? Oui et non. Ce ne sont pas majoritairement des femmes que je rencontre, mais c'est justement les hommes dont on parle là que je rencontre. Je suis très frappé, moi aussi, par la difficulté à reconnaître le geste posé et la gravité du geste posé. Je vois revenir des hommes régulièrement à la prison qui régulièrement ont battu et se disent mais cette fois-ci, ça va être fini et puis elle va encore me pardonner. Donc j'entends la parole de la femme, je dirais à travers celle de l'homme, à vrai dire. Je pense quand même que cette affaire est infiniment plus complexe. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est très imprégnés. Je crois que le pardon tel que la religion, en tout cas chrétienne, enfin les religions chrétiennes le disent, en tout cas moi la mienne, la religion catholique, c'est vraiment un… d'abord ça se fait dans le dialogue. Ça se vit dans un dialogue. Il y a une demande et puis il y a… – Entre la victime et l'agresseur. – Et ça ne peut se faire que si les deux sont en dialogue. – Là je pense que Martinis, vous avez envie de réagir puisque vous favorisez ce dialogue lors de vos thérapies familiales, vous réunissez. – Oui mais c'est seulement après l'intervention du judiciaire. Ça ne peut pas se faire avant puisqu'il s'agit de délits ou de crimes, il s'agit de viols d'enfants ou d'adultes. On est dans des situations criminelles. Donc il y a plusieurs étapes, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que disait Mme Moitine. Il faut vraiment des étapes très précises pour arriver à l'idée d'un pardon qui en général n'est pas un pardon que la victime fait à son agresseur, mais plutôt l'agresseur qui dit je ne me pardonnerai jamais ce que j'ai fait. Et à ce moment-là la victime peut se décider à passer à une autre étape. Mais si on commence par un pardon avant quoi que ce soit de judiciaire, c'est un blanc-seing pour des répétitions d'abus. – Mais Isabelle Le Bourgeois souligne qu'il y a souvent le déni. – Absolument. – Oui absolument, c'est pour ça. – C'est la grande difficulté. – Absolument, c'est pour ça que… – Donc des hommes qui ont du mal à… – Oui, mais c'est vrai que le cadre carcéral est un cadre qui devrait pouvoir pour certains favoriser une prise de conscience et tout est fait quand même avec des services psychologiques pour aider ces hommes et ces femmes détenues. Parce qu'il y a aussi des femmes violentes qui battent leur mari, ça existe. – Raphaël Picon, le christianisme c'est la religion du pardon, de la réconciliation, pas à n'importe quel prix. – Oui en effet, je trouve d'ailleurs que ce reportage est très riche et en même temps il est terrible de voir à quel point le pardon peut être perverti. Parce qu'il y a quelque chose de magnifique dans ce pardon qui est quand même cette offre donnée de recommencer, la possibilité qui est de recommencer sa vie, de se sentir autorisé à nouveau dans l'existence. Et ce qui est terrible là, c'est de voir que le pardon devient une farce lorsqu'il nie la culpabilité. Or le pardon libère du poids de la culpabilité. Il dit bien que malgré l'irréparable, malgré l'offense, malgré le mal qui a été commis, quelque chose d'autre dans la vie, dans l'existence est possible. Nous ne sommes pas entièrement réduits à l'offense qui a été commise. Et là on voit combien, lorsque l'énoncé du pardon remplace l'énoncé de la culpabilité, le pardon devient une véritable farce et devient une tromperie. Oui, une comédie, la comédie du pardon. Oui, le pardon c'est un concept religieux ? Moi je pense que le pardon renvoie à une réalité existentielle, universelle, qui n'est la propriété d'aucune religion. Je pense en même temps que la religion, et le christianisme notamment, est une invitation au pardon. Mais là encore, je crois qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un pardon obligatoire. Et ça devient un comble lorsqu'on se sent obligé de pardonner, lorsqu'il y a une sorte de condamnation au pardon, alors que nous n'avons parfois absolument pas les moyens de pardonner devant un irréparable. Vous avez envie de réagir à ce que vient de dire Raphaël Picon ? Oui, parce qu'il faut faire la différence aussi entre le pardon qui peut être accordé par un adulte à un autre adulte ou à d'autres adultes, et le pardon d'un enfant vis-à-vis d'un adulte qui l'a violenté. Ce n'est pas tout à fait pareil. Il n'a pas les moyens vraiment de bien considérer ce qui se joue à ce moment-là. Il doit être protégé dans sa réflexion. Selon vous, Michel Bourgal, c'est plus facile quand on a la foi ? Je pense que c'est plus facile quand on a la foi. Moi, je me suis calqué sur ce livre magnifique de Primo Levi, Si c'est un homme, qui dit qu'il faut être deux, ce que vous avez dit pour le dialogue. C'est secret. Ça ne doit pas être médiatisé. C'est un lent travail. Donc, c'est pour ça que seuls peuvent se le permettre d'une façon médiatisée des cerveaux ou des esprits sublimes comme le pape ou le Dalaï Lama, qui pourraient peut-être, après et le reste. – Clairely, vous avez passé quatre années dans les camps Khmer Rouge au Cambodge avec vos deux enfants. Ce génocide, je le rappelle, a fait deux millions de morts. Vous n'avez pas supporté, vous dites, l'absence de révolte, de réaction des Cambodgiens. Et vous l'expliquez en raison du bouddhisme qui est le renoncement. Enfin, expliquez-nous ça. Il n'y a pas de pardon dans le bouddhisme ? – Voilà, le pardon, pour moi, c'est vraiment un concept judéo-chrétien, pour moi, qui vient du bouddhisme. Il faut vous dire que le bouddhisme du Cambodge, c'est le bouddhisme Theravada, c'est-à-dire le bouddhisme des anciens. Alors, dans le bouddhisme en général, on a une croyance dans ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est une loi de causalité. Donc, il y a une grande notion de responsabilité dans le bouddhisme. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ce qui nous arrive, est le résultat de nos actes. Donc, ça amène quelque part en Asie, une certaine immobilité. – On subit les événements. – Oui, on subit, on supporte avec, j'allais dire, beaucoup plus de sérénité, entre les guillemets, les violences. Et dans ma langue maternelle, qui est le Khmer, le cambodgien, nous n'avons pas un mot pour dire le pardon, tel le concept chrétien. Nous disons, par exemple, enlever la peine, pour dire le pardon. Enlever la peine, soulager la peine. C'est-à-dire que l'autre m'a fait beaucoup de peine, mais quelque part, je soulage, j'enlève, je mets à distance. Vous voyez, donc, ce n'est pas du tout le concept du pardon tel que nous comprenons. – Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, j'imagine, vous êtes convertie au catholicisme. Pourtant, c'est une religion qui n'appelle pas à la révolte, non plus. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette religion pour réagir ? – Alors, ce que j'ai trouvé pour réagir, au début, ce n'était pas du tout le pardon, mais c'était la haine. Moi, j'ai commencé mon chemin vers le christianisme dans la haine. Parce que, selon le bouddhisme, basculer dans la haine, c'est quelque chose de très mauvais. Et moi, je ne pourrais pas supporter toutes ces violences des Khmers Rouges. Je vivais dans la hantise de pouvoir, à mon tour, le rendre, me venger, ce qu'ils ont fait à ma famille. – Donc, vous ne pardonnez pas aux bourreaux, soyons clairs, là, aujourd'hui, à vos bourreaux. – Aujourd'hui, pour vous dire franchement, j'étais sur le lieu même où on a fusillé mon père et mon mari. C'était en 2004, avec ma fille, qui n'a pas connu son père. Et sur ce lieu même, on a été accompagnés par les bouddhistes. Parce que j'ai encore des amis bouddhistes. Alors, sur ce lieu même, nous avons eu l'idée de dire notre père, bien sûr. Notre père, ça nous a arrêtés. Nous avons mis beaucoup de temps pour arriver à la fin. Et ce qui nous a beaucoup arrêtés, c'est dire pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, nous nous sommes demandés, est-ce que nous, deux femmes là, avons-nous vraiment le droit de dire que nous n'avons pas donné aux crimes rouges ? À la place des deux millions de morts, qui sont morts sans pouvoir dire un seul mot. Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux ? Voilà la question. Quand vous parliez de haine, je précise quand même que lorsque les Vietnamiens ont libéré le camp dans lequel vous étiez, on vous a encouragé à dénoncer l'un de vos bourreaux et que vous avez refusé de le faire. J'ai refusé de le faire, mais je ne prends pas ça comme vraiment le pardon chrétien. Parce que quand j'ai regardé cette femme, pourtant je jurais d'avoir sa peau pendant quatre ans, mais quand j'ai regardé cette femme, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, c'est la peur. La peur, comment dire, qui l'affole vraiment. Une peur, alors, en voyant cette peur, j'ai dit qu'elle est quelqu'un comme moi, parce que moi aussi j'ai eu peur. Et je n'ai rien dit parce que c'est quelqu'un comme moi, c'est tout, de l'espèce humaine comme moi. Je n'ai pas pardonné du tout. Martine Nice, dans votre livre, vous écrivez, s'il y a un droit qu'il faut reconnaître aux victimes d'agressions sexuelles, c'est le droit de haïr leur agresseur. Et vous expliquez que finalement, cette haine ne vient souvent pas naturellement, qu'il faut amener ces femmes, dans la plupart des cas, ou ces jeunes filles, ces enfants, à avoir de la colère. Oui, parce que c'est la lutte contre la dépression. Mais c'est toujours un droit à la haine transitoire. C'est-à-dire que c'est accéder à une capacité de dire, je rejette et vraiment j'ai de la haine pour les actes que j'ai subis. Mais avec l'aide du thérapeute, c'est, regardons ensemble ce qu'il y a d'humain dans l'agresseur, ce qui peut être gardé chez le père, chez la mère, qui a violenté. Et ce droit à la haine est nécessaire. Sinon, vous avez, comment dire, chez l'enfant, une identification à son agresseur. Et je soigne des mineurs agresseurs sexuels qui sont juste à la limite, ils ont été victimes, ils sont devenus agresseurs. Le travail de thérapie va consister à les aider à reconnaître ce qu'ils ont subi, avoir de la compassion pour eux-mêmes en tant que victimes, pour avoir de la haine des gestes qu'ils ont commis, ou des gestes qui ont été commis sur eux. Et là, ça devient plus clair. Après, on peut arriver à une question de pardon, mais pas avant tout ça. Ce discours sur la haine, sur la colère, vous l'entendez ? Enfin, en ce qui me concerne, tout à fait. Parce que je dirais que le processus est le même avec les personnes détenues. Et je dirais, c'est bien quand ça se passe comme ça. Parce que du coup, c'est un terrain sur lequel on va pouvoir travailler. Il se passe quelque chose en réaction à une incarcération, à quelque chose d'extrêmement violent. Et puis avec ce refus d'être le coupable désigné, souvent. Parce que c'est très difficile de porter ça, quand même. Et ce que je trouve assez fantastique, c'est quand un dialogue s'instaure, avec par exemple l'aumônier, ou avec le thérapeute désigné, mais avec quelqu'un où progressivement la relation de confiance va s'instaurer, et que du coup, la haine qui va pouvoir se dire et qui va être légitimement entendue d'une certaine façon. Il a le droit lui aussi d'avoir de la haine. Mais après, il faut qu'il se passe autre chose. Mais si on n'a pas d'abord écouté ça, on ne pourra pas écouter le reste. Je voudrais juste rajouter quelque chose à propos de ce que vous avez dit qui me touche infiniment. Claire dit, ce pardon chrétien, je le ressens comme véritablement une certaine idée de l'homme. Et l'être humain dans le pardon, c'est quelqu'un qui n'est jamais figé aux actes qu'il a commis. Il y a une possibilité pour qui que ce soit, à un moment donné, de repartir, d'être restauré au plus profond de lui-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je trouve très beau, en ce qui me concerne, dans cette religion chrétienne. Raphaël Picon ? Oui, je pense d'ailleurs que cette restauration de soi, elle peut en effet parfois passer par cette colère, par cette colère, par cette révolte extrêmement salutaire, parce qu'elle refuse aussi la fatalité. Et elle nous permet en effet de réaliser l'irréparable. Je crois qu'il y a toujours un problème avec le pardon lorsque l'on pense que le pardon va réparer une situation. Or, le pardon est toujours en face d'un impardonnable, est toujours en vis-à-vis à quelque chose qui est irréparable, que plus rien ne pourra réparer, les choses ne seront plus comme elles étaient. Et je pense que le pardon, c'est ce qui, malgré cela, dit que malgré tout, il y a encore du possible. Malgré tout, nous ne sommes pas sous la fatalité de ce qui s'est passé. Malgré tout, l'horreur est au passé. Oui, Martinis, vous avez reçu. Je ne suis pas d'accord complètement, parce que ça fait peu de cas de la perversion qui existe chez tout criminel, agresseur. Et cette perversion est assez peu accessible à cette idée de repartir sur d'autres bases, à partir d'un pardon. Je vais vous donner un exemple. Je pense à une petite fille qui était placée dans un établissement parce qu'elle avait été violentée par son grand-père. L'établissement était de confession religieuse. Et il y avait eu un travail qui était fait avec elle pour... Ben oui, il va être sanctionné, lourdement sanctionné, mais le pardon. Et donc, le grand-père est sanctionné, 15 années de prison, quelque chose de très lourd. Et la petite fille demande à son avocat est-ce que je peux aller le voir pour lui dire que je lui pardonne ? Personne ne réagit autrement qu'en lui disant « Vas-y », elle lui dit « Je te pardonne », il lui dit « Je te tuerai à la sortie ». C'est-à-dire que l'évaluation de la perversion de l'agresseur n'avait pas été faite. Et là, bien sûr, tout est faussé. Oui. Des vrais pervers, j'en rencontre un certain nombre. Il n'y en a pas tant que ça, quand même. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça, les vrais. Il y a quand même du travail possible, je dirais, sur un certain nombre. Michel Bourga, depuis longtemps, vous n'êtes plus animé par la haine. Mais finalement, vous défendez l'idée que l'on peut reconstruire sa vie sans accorder le pardon au meurtrier de son enfant. Totalement. Le pardon n'est pas indispensable. Non, mais surtout la haine est quand même… Le moteur de la haine, c'est une vanité interne blessée gravement, des fois d'une façon irréparable. Bon, le jour où on a compris ça, on va voir la vraie priorité. C'est la continuation de la vie. Et en particulier, moi, je suis un homme pragmatique. Il me restait à sortir ma fille, on va dire, d'où elle était, après ce drame, ma femme, ma famille, les gens que j'aimais. C'était plus important que cette haine qui n'est finalement quelque chose qui vous ronge, qui ne fait rien à l'autre, qui est négative, mais totalement, qui est un cancer, quelque part. Mais le mépris que vous avez pour le meurtrier de votre fils, ce n'est pas aussi quelque chose qui vous ronge. J'ai une phrase magnifique qui résume tout, qui est de Schopenhauer. La haine vient du cœur, le mépris vient de la tête, et l'un exclut l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut avoir un rapport de haine qu'avec quelqu'un qu'on a aimé quelque part, ou avec lequel on a une réaction, une relation affective auparavant. Moi, la seule relation affective que j'avais dans cette histoire, c'était avec mon fils. L'assassin de mon fils ne m'intéresse pas. Alors, je me suis défendu uniquement avec lui sur le mépris, mais par contre, effectivement, je me suis dit qu'en tant que médecin, il y avait peut-être un travail intéressant à faire pour que d'autres ne tombent pas au niveau où il était. Ça a été un des moteurs de canalisation de mon énergie coléreuse. Isabelle Le Bourgeois, je voudrais que vous réagissiez, parce qu'en fait, vous auriez pu rencontrer l'assassin de son fils. Est-ce qu'il vient de dire ? J'en ai rencontré un certain nombre, je rencontre toujours un certain nombre. Je ne peux pas être des deux côtés, c'était une évidence. Souvent, on me renvoie à la question, on me dit, comment se fait-il que tu sois avec eux ? Il y a tellement de victimes, qu'est-ce qui est important dans le fait d'être avec eux ? Mais je crois que, justement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je crois qu'on ne peut pas tout faire. Je comprends très bien que vous ne puissiez pas pardonner. Je comprends très bien tout ce que vous dites, et je le ressens, je dirais presque physiquement. Et bien souvent, ça m'est très difficile de n'être que du côté du coupable. Mais en même temps, l'humanité du coupable a aussi besoin de quelqu'un. Qui ne peut absolument pas être la même personne, c'est une évidence. J'ai la même réaction, très vite, puisque moi, je fréquente aussi des gens qui ont fait l'acte que je reproche au montrier de mon fils, mais ils ne me l'ont pas fait à moi. Et voilà. Donc je comprends la réaction. Mais bien sûr. Cette distance affective est indispensable. Entre 1975 et 1979, Pol Pot et les Khmer Rouges ont anéanti un tiers de la population du Cambodge. Deux millions de morts. 27 ans plus tard, il n'y a toujours pas eu de procès. Le réalisateur Ritipan a signé une œuvre remarquable au nom de la mémoire. Ritipan a confronté la parole des victimes et des bourreaux dans un ex-haut lieu de la torture, S21, devenu le titre du film. Dans ce lieu, au moins 14 000 prisonniers ont été torturés, exécutés. Nous avons choisi deux extraits, deux victimes témoignent dont l'une n'a pas les mots face à l'horreur subie. Il y a normalement pour legrin. Un chame de l'intention sous Deux. Un'arbreu subis par Bé. Un chame de l'intention. Un chame de l'intention. Un chame de Ville. Sous-titrage ST' 501 C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Votre cœur ne sèche pas, comme il dit ? Oui, je pense que devant un tel génocide, nous avons tous vécu une grande déchirure. Le peuple Khmer a vécu cette déchirure-là, mais personnellement, je mets beaucoup de réserve sur le procès. C'est-à-dire ? Le procès va être mené dans le respect de la mentalité Khmer, qui n'est pas du tout la mentalité occidentale. Il faut connaître cette mentalité-là et il faut aussi veiller à ce que le procès ne tourne pas comme des règlements de compte personnels. Je m'adresse à la thérapeute. Dire, l'acceptation des faits sont pour autant pardonnés, mais déjà cette phase-là. Dire, mettre en mots, mettre des mots sur ce qui était l'anéantissement psychique de la personne torturée, abusée, etc. C'est essentiel. Et d'ailleurs, quand je prépare mes patients à ces perspectives de procès, je les prépare aussi à la perspective d'un procès qui aboutira, par exemple, à un acquittement ou à une relaxe. Parce que l'aboutissement, certes, ils le veulent dans ce sens, de reconnaître la culpabilité, de la sanctionner, mais déjà tout le travail en amont est déjà un travail qui aura un effet thérapeutique sur tous, même celui qui, le cas échéant, serait acquitté. Et ça, ça les perturbe au démarrage. Ce n'est pas du tout une idée à laquelle les victimes avaient pensé, mais ça a du sens. Vraiment mettre des mots sur ce qui était indicible. Un procès, Michel Bourga, c'est un lieu pour demander pardon ? L'assassin de mon fils a demandé pardon parce qu'on lui avait conseillé de le faire. Ça ne répond pas justement aux fameux critères. Ce n'est pas un travail profond et ce n'est pas un vrai travail. Donc, c'est un faux pardon. Isabelle Le Bourgeois ? Il y en a quelques-uns qui demandent des vrais pardons, mais c'est vrai que c'est un travail tellement long. Je crois, enfin, j'entends bien ce que vous dites sur le travail de préparation qui est très long. À finalement mettre en mot toute une histoire, à reconnaître que, bon, pour beaucoup, ils ont été victimes eux aussi. Ils ont souffert eux aussi de tortures quelquefois très importantes sur le plan psychologique, pas seulement physiques. et qu'il n'y a pas une réaction simplement de cause à effet. J'ai été malmené, alors j'ai malmené. Et puis voilà, c'est tout. C'est ma vie. Non. Comment je prends ma vie en main ? Comment je me l'explique ? Comment je deviens sujet de ma vie ? Ça peut passer par le pardon, mais alors à ce moment-là, et pour beaucoup, je me trouve dans une aumônerie, par le pardon reçu de Dieu. Voilà. Et ça, pour eux, je crois qu'il se passe quelque chose d'assez important à ce moment-là. Oui. Et est-ce que le pardon est un gage de prévention, de récidive ? Je n'en suis pas certaine. Raphaël Picon. Je dirais que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui se révèle dans l'Évangile, c'est un Dieu qui nous pardonne de manière inconditionnelle. C'est-à-dire un Dieu qui ne nous oblige rien pour recevoir son pardon. Et ça, c'est l'un des grands enseignements de la réforme, d'un Luther, d'un Calvin, de ces réformateurs de l'Église, qui disent, s'il y a un pardon, s'il y a un salut, c'est une grâce qui ne se mérite pas et qui ne récompense rien. Donc il y a là quelque chose d'éminemment libérateur, mais qui peut être aussi une perversion incroyable, dès lors que, sous prétexte que le pardon serait gratuit, nous pourrions faire n'importe quoi. Ce pardon offert, il nous responsabilise. Il est là pour nous faire changer dans notre existence. Martinis, j'aimerais vous faire réagir. Le pardon libérateur, le pardon peut guérir ? Le pardon thérapeutique ? Il faut comprendre d'où est venu cet acte terrible. Ce n'est pas une seule génération. Ça représente des difficultés sur plusieurs générations, dans plusieurs lignées. Il faut avoir compris tout ça pour que le pardon, si pardon se dise, il soit libérateur. Mais vraiment, en thérapie, ce n'est pas le but. Le but, c'est comprendre ce qui a été en jeu et comprendre ce qui est dysfonctionnel pour éviter, puisque je travaille avec des gens, évidemment, qui ont agi, mais ils sont vivants, on peut faire quelque chose. comprendre pour éviter de continuer à fonctionner, comme ça s'est passé sur plusieurs générations. Est-ce qu'il arrive dans des thérapies familiales qu'il y ait des scènes de pardon, que les deux trouvent les mots ? Est-ce que c'est fréquent ou très rare ? C'est toujours du côté de l'agresseur, c'est plutôt dans les... C'est-à-dire, du côté de l'agresseur ? C'est-à-dire, c'est plutôt dans les thérapies d'inceste frère-sœur, c'est-à-dire où il y a un lien, et où ils sont jeunes, et où la famille participe à ce travail. Le pardon est demandé par l'agresseur, à la victime, et la victime décide ou non de pardonner. Et quand il y a un pardon, et que ce travail a été fait, de mise en parole, de procédure pénale, de thérapie, le pardon est sincère. Mais c'est vraiment une toute petite proportion. Je suis d'accord avec madame que ce n'est pas le pardon qui est nécessaire pour se reconstruire. Pour se reconstruire, c'est tout le travail de mémoire et le travail de deuil que nous devons poser. Jalon, pas jalon. Et c'est un travail très long. Et le pardon, je suis chrétienne catholique maintenant, le pardon se présente après, comme dit Paul Ricoeur, la poétique de l'existence, ça arrive en prime. Mais ça ne dévient pas de ma volonté. Ma volonté, c'est de faire ce travail-là, pas à part. Ce travail de mémoire que je voudrais bien qu'on le fasse au Cambodge. La finalité du pardon, c'est la réconciliation. Je suis très sensible à ce que vous dites. Je pense en effet qu'il y a tout un travail sur soi. Il y a un très long processus qui fait qu'un beau jour, le pardon apparaît comme quelque chose qui est là. Et peut-être, est-ce un petit peu comparable à, vous venez de dire le mot, au processus de deuil lui-même ? Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, après la mort de quelqu'un, on est capable d'être, on est remis debout ? On se retrouve debout. Il y a quelque chose d'énigmatique dans le fait qu'on soit à nouveau possible. Eh bien, peut-être que le pardon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire quelque chose qui se reçoit et qui a été possible sans qu'on sache pourquoi. Et on ne peut pas enseigner le pardon. Est-ce que l'Église a corrigé le tir par rapport au pardon ? Est-ce qu'elle y a mis plus de… Plus de quoi ? Plus de… Ce que l'on dit, plus de prudence, plus de… J'espère que oui. Je dis j'espère que oui. Vous voyez, dans une prison, il y a une soif de la part de beaucoup de détenus d'être pardonnés parce qu'ils ont l'impression que du coup, le poids de la faute va être enlevé et qu'ils ont absolument besoin de ça. Or, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas que le poids de la faute soit enlevé d'abord. C'est que la prise de conscience de l'acte posé soit possible. Vous dites toutes les deux la même chose. Ça, pour moi, c'est indispensable. Mais je veux dire qu'il y a ce travail en parallèle qu'il y a quand même quelqu'un, à un moment donné, et qui s'appelle Dieu, qui est là et qui pourra, lui, faire avec cette personne un chemin. Mais que… Et alors, c'est assez extraordinaire parce que souvent, dans les célébrations, des détenus qui prennent la parole et qui disent « Mais enfin, alors, si Dieu pardonne comme ça, ce n'est pas la peine qu'on demande pardon. Puis après tout, on peut recommencer et puis ce n'est pas important. » Eh bien, justement, c'est important. Alors, comment faire tout ce travail nous-mêmes, alors qu'ils sont ceux qui sont chargés un peu de le dire, d'expliquer que ce n'est pas non plus… C'est gratuit, je l'entends bien, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui serait comme ça, automatique, et puis Dieu ferait passer son pardon comme une espèce de vaste brise qui restaurerait les cœurs sans que le travail de la personne ait été fait, sans que… Il y a une co-responsabilité au pardon, j'oserais dire. Dieu et l'homme ensemble. Et si ce n'est pas ensemble, je crois qu'il ne se passe pas grand-chose. – Vous êtes d'accord, Michel Bourga ? Moi, je raisonne, je n'ai pas la foi peut-être même du charbonnier, mais d'abord, je crois que j'ai cette valeur de l'homme, de la vie. Et l'explication scientifique d'un comportement, la plus précise possible, permet à un moment peut-être d'arriver à être assez indulgent sur ce qu'on est, parce que ce coupable, quelque part, il nous ressemble beaucoup. Donc, on peut l'appeler foi, on peut l'appeler grandeur chrétienne, etc. Moi, simplement, je suis serein parce que j'ai à peu près démonté dans ma tête comment ça se passait pour le meurtrier. Je me dis qu'il ne faut pas grand-chose pour que quelqu'un de très bien puisse des fois tomber dans des errances terribles. Et ça me rend, pas indulgent, parce que le mot risque d'être mal compris, mais ça me rend serein de savoir que peut-être un jour, dans le fond de moi-même, je serai capable de ne plus avoir de colère sur ce que l'humanité est, parce que j'en fais partie. Alors, je ne sais pas si c'est divin ou c'est un mystère pour moi. Je suis tellement respectueux de ce mystère de la vie et de l'être humain et du cerveau et de l'esprit que le pardon, il est peut-être au bout de cette compréhension que je n'atteindrai peut-être jamais. – Et c'est ce que vous expliquez à toutes les familles des victimes. Je rappelle que vous êtes le président d'une fédération nationale, donc des familles qui viennent parfois de perdre l'un des leurs. Est-ce que c'est ce que vous leur expliquez ? – Je les calme beaucoup d'abord en leur expliquant que s'ils veulent honorer leur mort et celui qui a disparu, c'est jamais en rajoutant du malheur au malheur, de la souillure à la souillure et la vengeance ou l'invective, c'est toujours, ça ne peut que les rabaisser et les tirer vers le bas et que le plus grand hommage qu'ils peuvent faire à leur disparu qu'ils aiment, qu'ils ont envie de vénérer ou de faire connaître, devoir de mémoire justement, c'est de les honorer par des actes positifs, des actes où ils peuvent se servir de leur colère. Cette colère, moi, ne me gêne pas, je l'ai toujours en moi, mais je la canalise pour quelque chose d'utile au nom de mon fils, au nom des victimes de ma fédération parce que c'est le meilleur moyen de se reconstruire. C'est une utilisation intelligente d'une force atomique, en fait, voilà. – Moi, je parle de décontamination psychique chez les victimes pour se dégager de toutes ces identifications à leurs agresseurs qui arrivent au moment des traumatismes et cette décontamination psychique, elle passe par le droit. Le droit, hein, c'est-à-dire qu'arriver à une sorte de démocratisation de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a des choses autorisées, des choses interdites. Celles qui sont interdites doivent être évaluées, sanctionnées et voilà, on vit ensemble. – Je vais vous poser une question très précise. Dans les années qui suivent, s'il y a un procès, si vos bourreaux vous demandaient pardon, vous pouvez imaginer être capable de l'accorder, ce pardon, vous, catholique ? – Je pense que personne, personne, même moi et aucune institution ne peut pardonner à la place des victimes et personne. Et c'est prétentieux de ma part de dire que je ne les ai pardonnés. Actuellement, je ne sais pas, c'est un chemin. Mon chemin, actuellement, je ne peux pas dire que je pardonne quand j'ai vu jusqu'à quel point mon pays est abîmé humainement. – Je reviens sur le chemin du pardon mais dans votre histoire, ne faites aucune comparaison parce que je sais que vous êtes tenté de la faire. Si le meurtrier de Nicolas a effectué sa peine, j'imagine… – Il est même retourné en prison. – Il est même retourné en prison pour d'autres faits. S'il vous demandait pardon le plus sincèrement possible. Est-ce que vous vous sentiriez capable des années plus tard de l'accorder ? – C'est difficile de mesurer son degré de sincérité et que je serais capable de le faire moi-même seul. Il faudrait qu'il fasse des preuves majeures de sa rédemption personnelle vis-à-vis de lui d'abord parce que lui aussi, il faut qu'il se pardonne mais dans sa profondeur. et peut-être si j'avais dit un jour que de toute façon si j'apprenais qu'il était devenu quelqu'un de bien en prison, je lui aurais fait l'honneur de l'oublier. Ça, c'était sur le moment. Peut-être qu'à la fin de ma vie, si j'apprenais qu'il était devenu quelqu'un de très bien et qu'il avait, on va dire, payé le prix de cette rédemption, peut-être que dans le fond de moi-même et sans le dire sauf peut-être à lui pour que ça soit vraiment le vrai pardon, peut-être j'arriverai. Mais je crois que si on n'est pas deux, de toute façon, c'est impossible. Et pour l'instant, il y a un travail zéro en face. Raphaël Picon, vous avez envie de réagir à ces deux témoignages-là ? Oui, qui sont très forts. J'aimerais juste peut-être dire que le pardon est un mot un peu malade de notre vocabulaire parce qu'on a trop en tête ce pardon magnifié par certaines scènes de la littérature ou par certains films au cinéma. Et du coup, le pardon paraît totalement sublime qu'il paraît lointain et vraiment inaccessible. Alors peut-être qu'on vit des pardons, des éléments de pardon, sans forcément véritablement pardonner. Mais peut-être que ce que vous disiez sur cette haine nécessaire mais qui est passée à autre chose, sur l'idée de l'explication, sans excuser, mais de l'explication, sont aussi des éléments qui participent de quelque chose qui s'apparente au pardon. Alors je ne sache pas à récupérer en disant en fait vous pardonnez sans le savoir, mais il y a peut-être du pardon à identité variable et peut-être qu'on est dans la même recherche d'une sorte de réconciliation avec soi-même. Peut-être qu'au bout, il y a le pardon. Si on aime vraiment l'homme, peut-être qu'au bout, il y a le pardon. Donc il faut aller jusqu'au bout de ça. Je ne sais pas si quelqu'un est capable d'y aller, surtout quand on est victime. Oui, moi je trouve ça bien que monsieur ait utilisé le mot de cinéma. Pour moi, c'est bien souvent du cinéma. Isabelle Le Bourgeois. Pour moi, non. Je sais. Oui, pour moi, non, pas toujours. Et vos récidivistes ? Je crois, il n'y en a pas tant que ça dans les grandes affaires. La question, c'est le récidiviste qui aurait trouvé le pardon religieux de Dieu. Qui récidive. Vous en avez ? Ah ben forcément. Et alors ? Forcément. Votre rapport ? Oui, parce que rien n'est absolu et rien n'est définitif. Bien sûr. Notre humanité n'est faite que de haut et de bas. On est bien d'accord. D'aller et de venu. Et nous restons, et je me sens très solidaire de cette humanité-là. Pas du tout différente. Donc là, je comprends ce mouvement intérieur. Je pense que le pardon n'est pas quelque chose de magique, au sens que ça va définitivement enlever l'horreur, la faute et la culpabilité et la possibilité d'être à nouveau coupable. Je ne pense pas du tout que ça soit ça. Je pense qu'il s'agit à un moment donné de quelque chose de fondamental dans la restauration d'un être humain et dans sa restauration pour lui-même mais aussi au sein d'une société. Ça, je le crois profondément. Oui. Et le pardon de Dieu, il est comme le reste. Il ne nous rend pas définitivement meilleurs, malheureusement. Raphaël Picon ? Oui, je pense que si l'on croit que nous sommes condamnés à la fatalité, à la répétition du malheur, alors là, en effet, il n'y a pas de pardon possible. Le pardon vient de l'idée que nous ne sommes pas condamnés, en effet, à la fatalité. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pardonner que dans la prise en compte très sérieuse, réelle de ce qui s'est passé, quand on prend toute la mesure de l'offense, du crime qui a été commis et qu'il n'y a aucun déni sur la réalité. Et il faut être deux, c'est ce que vous dites. Absolument. Absolument. Mais c'est un acte de confiance, le pardon. Oui, c'est un acte de confiance pour moi. Parce que, finalement, peut-être que, quelque part, sur le chemin de mémoire, on pose la confiance dans l'humanité. Et on reconnaît, en même temps, son incapacité. Moi, je reconnais mon incapacité de prononcer que j'ai pardonné au Khmer Rouge. Mais en prononçant ça, je sais très bien que je vais mettre dans les mains du Seigneur, parce que moi, je suis catholique et je regarde le Christ en croix. Il n'a pas dit que je les ai pardonnés, mais, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est un acte de confiance formidable. Quand je dis ça, c'est le lieu même de génocide. C'est-à-dire que ce n'est pas la facilité de mettre ça dans les mains de Dieu, mais c'est un acte de confiance de dire que je reconnais que je suis incapable. Incapable de dire que je pardonne Khmer Rouge, mais Père, fais ce que tu... Je me remets dans tes mains et tu fais ce que tu voudras. Michel Bourga. Moi, voilà, ce que j'ai peur dans le pardon qu'on peut faire vite, c'est l'exaltation qu'on y mettrait. Déjà, une perversion humaine qui est vaniteuse pour montrer qu'on est grand, on va pardonner. Et ça, c'est une peur. C'est pour ça que je crois que le pardon, ça ne peut être qu'un aboutissement d'un travail extrêmement précis d'explication, de mise en mots, de dialogue et de compréhension de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et à ce moment-là, peut-être qu'au bout, on va dire juste dix secondes avant de mourir, on va se dire oui, j'ai pardonné. Et là, bravo celui-là. Parce que... Mais est-ce qu'on n'arrivera jamais un jour à cette connaissance ? Voilà. Pour clôturer ce débat, je vais demander à... Je vais poser à chacun d'entre vous la même question. Selon vous, est-il plus facile de pardonner ou d'accorder son pardon ? Alors, je ne sais pas. Parce que... Comment dire ? Je pense que les deux sont difficiles dans la mesure où c'est la sincérité de l'acte que l'on va poser qui va compter. J'ai eu à pardonner et j'ai eu à demander pardon. Il me semble quand même que de demander pardon, le poids de la faute est quelque chose de terrible. Se reconnaître coupable de quelque chose et le regarder en face et véritablement l'admettre comme faisant partie intégrante de son histoire, comme étant quelque chose qui... Oui, qui fait partie de soi. Voilà. Et qu'on ne peut pas l'enlever, qu'on a été un jour, cette femme ou cet homme, capable de cet acte-là, qu'on n'aime pas, et de l'intégrer et de demander à être pardonné, je trouve qu'il faut du courage quand même. Voilà. Raphaël Picon, plus facile de pardonner ou de demander pardon ? Les deux, je crois, exigent le même travail sur soi, en effet, le même courage, la même humilité d'une certaine manière et la même épreuve de vérité par rapport à sa propre vie et par rapport à cet irréparable. Et sans doute aussi la même résistance à l'oubli. On dit trop souvent « je ne pourrai jamais pardonner parce que je ne peux pas oublier ». Or, précisément, on ne peut pas pardonner ce qu'on oublie. Pardonner, c'est justement ne pas oublier et c'est dire « malgré tout, malgré cela, il y a la possibilité d'être à nouveau autorisé dans l'existence ». Et ce courage-là, il est difficile, je crois, des deux côtés et comme on le disait aussi, c'est toujours un peu une énigme. Martine Lys. Alors, comme je travaille beaucoup avec des enfants, je ne répondrai pas sur le plan de l'adulte, de le pardon, accorder le pardon. Je dirais que cette question-là pour les enfants victimes ne peut être abordée que beaucoup plus tard, en tout état de cause. Et comme je suis terriblement vigilante parce que je pense qu'il y a dans la société encore un contexte qui favorise beaucoup les passages à l'acte sexuel sur les enfants ou le crime ou la dictature, je pense que je répondrai plutôt attention, vigilance plutôt que pardon et accorder le pardon. Michel Bourga. Si j'étais coupable d'une faute de transgression des valeurs si graves qu'elle arrive à l'irréparable, je pense que j'aurais énormément de mal à demander pardon parce que d'abord, il faudrait déjà que je le fasse pour moi. C'est quelque chose qui serait très dur parce que je considérerais que j'ai fait quelque chose d'irréparable et j'ai cette sensation. Par contre, plus je vieillis, plus je deviens humble et j'essaye de m'approcher de ça et plus je pardonne plus facilement qu'avant. Même si des fois, c'est difficile, surtout pour l'irréparable puisque je ne l'ai pas encore fait. Clairely. Je pense qu'on ne peut pas pardonner si à un moment donné sur notre vie, nous n'avons pas demandé pardon pour nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est un chemin, demander pardon, c'est un chemin intérieur que nous faisons. Et ce chemin-là, ça pose notre responsabilité, même dans les crimes tels que le génocide de Khmer Rouge. Quelque part, on se demande si on n'est pas quelque part responsable aussi de cela, que cela arrive. Juste à quel point nous sommes impliqués dedans. Et donc, c'est tout un travail de demander pardon. Le pardon, il faut d'abord s'accorder à soi-même, le recevoir pour soi-même. J'ai toujours à demander pardon et je n'aime pas dire qu'il faut pardonner parce que le pardon, c'est un cadeau. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je recommande vivement vos ouvrages. Revenu de l'enfer, quatre ans dans les camps Khmer Rouge, aux éditions de l'Atelier de Clery. Le deuil n'est pas une fin de Michel Bourgard aux éditions Favre, donc votre dernier ouvrage. Martine Nice aux éditions Ramsès, Enfant maltraité, du bon usage de l'indiscrétion. Je rappelle aussi votre dernier livre, Isabelle Le Bourgeois, chez DDB, Derrière les barreaux des hommes. Et puis, je signale la sortie de ce livre chez Albain Michel de Christelle Martin. La haine n'aura pas le dernier mot, un livre qui s'inscrit bien dans ce débat puisqu'il concerne le Burundi qui a été ravagé par des massacres interethniques. Et puis, j'ajoute que tout au long de ce dimanche, la septième édition Challenge Nicolas Bourga se déroule dans le Keras, appelle-vous Valoui, une compétition de ski qui est un rendez-vous à la fois sportif et familial. Merci à vous. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée dans la nuit de mercredi à jeudi qui est disponible en cassette vidéo mais aussi en DVD. Toutes les références de cette émission se trouvent sur le site du Jour du Seigneur, celui de Présence protestante, accessible par le site de France 2. Vous pourrez prolonger ce débat sur le forum de discussion. Nous attendons votre courrier, vos réactions, vos propositions, et aussi vos témoignages pour de prochains débats. Nos adresses, Agapé, le Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, Paris 13e, Agapé, Présence protestante, 47 rue de Clichy, Paris 9e. Enfin, vous retrouverez Hervé Claude pour le prochain Agapé qui sera diffusé le dimanche 7 mai. Merci de votre fidélité. A bientôt. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage